hello tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau tuto maquillage avec Laura donc là tout d'abord je lui fais ses sourcils et je les fais de manière assez exagérée comme vous pouvez le voir enfin comme vous allez voir surtout par la suite je vais vraiment lui faire des longs poils au niveau de la tête du sourcil j'ai oublié de préciser que j'utilise tout simplement un petit pinceau biseauté et puis un phare noir voilà vous prenez celui que vous voulez ensuite je vais commencer à tracer les contours en fait des petits triangles qu'il y a au dessus des sourcils et puis au niveau des joues aussi et pour ça j'utilise un phare un peu rosé rouge d'une palette de chez babou il me semble je lui mets une petite base de chez Too Faced sur les paupières et vu que je ne suis vraiment pas une pro j'ai oublié de lui matifier le teint ah oui ça d'ailleurs je ne voulais pas montrer mais je lui ai fait son teint avec une bébé crème enfin la base et tout enfin voilà ensuite je lui fais un petit contouring voilà vite fait bien fait ensuite je lui mets de la poudre blanche en fait de chez Klairs sur les paupières je lui applique du fard noir donc dans le creux de la paupière et j'exagère bien je fais un truc bien bien gros et bien évidemment j'estompe un maximum j'applique finalement au doigt un phare blanc de ma palette de chez babou parce que voilà c'était beaucoup mieux on voyait beaucoup plus et voilà puis j'illumine le dessous de son sourcil avec le même phare ensuite le pire moment à chaque fois que je fais un make-up je lui fais un petit trait d'eyeliner des deux côtés mais je ne l'allonge pas parce qu'après il y aura les fossiles ensuite je lui applique du crayon blanc dans la muqueuse mais elle avait un petit peu de mal donc c'était un petit peu embêtant donc finalement c'est elle qui se l'est mise toute seule j'aurais utilisé la même palette que tout à l'heure parce qu'il y a beaucoup de tons rouges violaires rose et c'était vraiment top donc je mélange plein 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 de couleurs je mets vraiment plein de couches plein de couleurs j'essaie vraiment de donner du relief au maquillage parce que c'est censé être du sang en fait à la base je commence donc à appliquer le sang qui vient de chez primark bon il n'est pas extraordinaire donc j'ai vraiment dû en mettre beaucoup de couches pour donner vraiment du relief au maquillage et que ce soit un minimum joli quoi je me suis dit que pour donner un sang un peu coagulé j'allais mettre du fard noir par ci par là et ensuite l'estomper un maximum et d'ailleurs pour estomper en fait je mets aussi du faux sang pour que ça se mélange bien ensemble je lui fais ensuite des sortes de larmes avec le faux sang je redéfinis les contours avec un fard un peu violet et je re 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 remets du sang en fait pour vous dire c'est que c'était assez embêtant parce que il séchait très très vite je lui mets du fard noir sous l'oeil et c'est parti pour lui faire sa grosse bouche de clown noir donc voilà je trace d'abord les contours comme vous voyez et ensuite je vais remplir tout ça et j'ai décidé de lui mettre le rouge à lèvres clair sur les lèvres pour pas lui mettre directement l'aquarelle noir en fait je remplis donc la bouche avec l'aquarelle noire de chez serge louis alvarez je lui fais son petit nez rouge avec une peinture pour le corps ensuite pour faire comme s'il y avait des petits reflets je fais sur le nez et sur la bouche un petit trait blanc avec de l'aquarelle blanche et pour finir je lui applique les faux cils de chez primark je vous laisse donc avec le résultat de ce maquillage en espérant qu'il vous a plu je vous fais plein plein de gros bisous et puis je vous retrouve très vite pour un prochain make up d'halloween merci